On nous enseigne beaucoup de yesodot dans el khotohen v'nit'an Un des yesodot, c'est la mishnah dans ma sikheth shvot qui rapportait C'est-à-dire qu'un katan qui argumente, son argument ne suscite pas de chiouf shvot On va voir ce que ça signifie On va voir ce que ça signifie La source de cet halakha, que en nishbeyn al-ta'anat, khe rechote ve katan C'est marqué dans le pasouk, dans le parashat mishpatim Ki ten rashi loraport, ki ten ish el-re'ou, kesef okelim lishmor Ish ve lo katan Ish ve el-re'ou Donc on parle de parashat shomrim A partir de 13 ans, c'est là où le katan, ou quelqu'un, plutôt un katan non Quelqu'un, par son argument, peut provoquer un chiouf shvot Et là, avant d'approfondir cette mishnah, on va essayer de voir une question qui s'est posée il n'y a pas longtemps Qui est la question suivante Rouven est arrivé tard en soirée Pour chercher de l'argent dans une machine, dans une banque D'un distributeur On rentre, je ne sais pas si en France c'est comme ça, on rentre dans une petite pièce et puis il y a un distributeur Donc, il voit là-bas des dfilines Dfilines, il est peut-être 11h30 Il observe, il les observe Et puis il prend le numéro, il voit qu'il y a un numéro de téléphone Il prend le numéro de téléphone Et il appelle celui qui répond Donc, les mains assez, il n'a pas tout de suite appelé Il a fait ce qu'il devait faire Il laissait les dfilines là-bas À côté du distributeur d'argent Et on n'est pas en France Et donc, il rentre chez lui Il appelle la maison, donc, de ce numéro Le père, c'est lui qui répond Et il lui dit Ah, merci beaucoup Mon fils vient de faire la barbita il y a quelques jours Il n'est pas encore habitué à reprendre ses dfilines Et en conséquence, donc, je te remercie Il a dû les oublier dans cet endroit Je te remercie En attendant, le père, donc, court chercher les dfilines Et malheureusement, ils n'y sont plus Voilà, Adkan Amahase La question est Est-ce que cette personne qui a vu les dfilines Qui les a prises pour les observer Pour voir s'il y avait un indice qu'il a trouvé Est-il, Khayyav, de payer ces dfilines là Parce qu'il n'a pas su être suffisamment responsable à leur égard ? J'explique mieux la question Voilà, c'est une question qui a été posée Pardon ? S'il n'avait pas appelé, il n'aurait rien ? Alors, vous avez dit Alors, les masses, il faut savoir comme ça Si je trouve un objet Je trouve un objet Je trouve un porte-monnaie Et ce porte-monnaie Je viens donc au Bet Hamidrash Je l'ai trouvé dans la rue J'appelle Il y a un siman, j'appelle la personne Et elle me dit merci beaucoup Je viendrai le chercher Ou pas Ça changera si j'ai appelé Mais un siman Donc c'est-à-dire que je suis Khayyav De le restituer à son propriétaire Je viens, je le pose sur la table Tout d'un coup, il disparaît Pas ici, ça ne pourrait pas exister Mais dans un endroit quelconque Est-ce que je dois payer Ce que j'ai négligé ? J'ai compté les billets, n'est-ce pas ? J'ai compté les billets Je sais qu'à l'intérieur Il y avait 500 chequets Je sais, j'ai regardé Une fois, j'étais dans l'autobus Il y avait une jeune fille Qui était assise Je la vois Elle met la main Elle trouve quelque chose Elle trouve un portefeuille Mais rempli de billets Tout de suite, à la Macombe Ouais, l'éducation juive À la Macombe Elle cherche un truc Elle appelle tout de suite Même pas, il y a Yetzirara Il doit lutter Il ne doit pas lutter Tout de suite, à l'appel J'ai trouvé votre Ouais, elle a vu, il y avait des billets Tu sais, il y a des billets Il y a 500 chequels Tu as dit Et puis finalement Tu le poses à un mauvais endroit Donc déjà, je lui fais une tova Je lui prends Mais je néglige Je néglige Est-ce que je suis khayav Est-ce que je suis khayav de payer ou pas ? Réponse, oui Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout celui Qui trouve un objet perdu A un statut de chômeur C'est parti du chômeur C'est ce qu'on appelle Chômeur Aveda Je fais attention Chômeur Aveda Aziyeïd Mahloquette Dans plusieurs endroits dans le chasse Est-il un chômeur khayav ? Un chômeur sahar ? Pour l'instant, ça ne nous concerne pas Même si il est chômeur khayav Le fait de le laisser En négligence sur une table C'est une pshia Donc si c'est une pshia Il est khayav De payer aux propriétaires Même si il est chômeur khayav De payer à son propriétaire Ce qu'il a Ce qu'il a fait Ça c'est devarib jusqu'ici Devarib pshutib Chômeur Aveda Son deal Il a un deal de chômeur Et il est khayav Maintenant Là dans notre cas Faisons bien attention Il ne l'a pas pris Il n'a pas pris les philines Il a juste Il a laissé Il n'a pas pris Il a fait une erreur Il y a deux choses Il a fait une erreur Il n'a pas rabassé Si quelqu'un ne ramasse pas Et que l'objet est volé Est-il condamnable ? J'ai vu un porte-monnaie Je ne vais pas me prendre la tête J'avance Et puis après Il vient il le prend Je suis khayav Jamais de la vie Il a raté la mitzvah Il a raté quelque chose d'énorme Il a raté quelque chose d'énorme Mais est-il khayav de payer ? Non il n'est pas khayav de payer Parce qu'il n'est pas chômeur Il n'est pas chômeur Il a été ouvert Il n'est pas chômeur Est-il chômeur ? Non Il n'est pas chômeur Pourquoi ? Parce que pour être chômeur Il faut que je l'ai pris Si je ne l'ai pas pris Je ne suis pas un chômeur Comment est-ce qu'on devient chômeur ? J'explique peut-être un petit peu mieux Juste deux phrases encore Comment je deviens chômeur ? Imaginons que vous êtes à l'aéroport Vous voyagez avec un ami Et puis l'ami est assis en face de vous Dans la salle d'attente Et avant d'embarquer Et il vous dit Tiens je vais aller quelques minutes Ici ou là Tu fais attention à ma petite valisette Pas de problème, vas-y Donc elle est Moi je suis là Cinq mètres devant moi Il y a sa valisette Elle est dans mon champ de vision Je la surveille Je la quitte Des yeux pendant un instant Elle disparaît Est-ce que je suis chayav de payer ? Cette valisette ou pas ? D'après le Roche Oui Pourquoi ? Parce que le Roche D'après le Rambam Non je précise Pourquoi ? Parce que le Roche il dit Qu'à partir du moment Où il a compté sur toi À toi tu étais chômeur Bon c'est ce que vous dites C'est ce que vous dites Le Rambam Le Rambam il dit Le Rambam Il a marqué Ça veut dire que pour être chômeur Il faut un ma'asé kinyan S'il n'y a pas de ma'asé kinyan Il n'y a pas de chmira D'après le Roche Même dans un cas où il n'y a pas de ma'asé kinyan Il est chômeur Quand il lui a demandé Il a accepté d'être chômeur Comment ça se passe ? C'est un sujet Mais là la règle comme ça Pour un sfarade Qui possède comme le Shulchan Aouk Alors Rambam Alors il n'est pas chômeur Dans ce cas Il n'est pas condamnable Mais dans notre cas Il a pris Alors faisons attention On dira Mais il n'a pas pris pour la garder Aval Marqué dans les poskims Que même si On ne le prend pas Pour la garder À partir du moment Je fais un ma'asé kinyan quelconque C'est marqué dans Ingmara Dans ma séchette Baba Batra Dans Perikasfina Dès que Je prends un objet Perdue dans les mains Même si je n'ai pas J'ai pas l'intention De le De le De le prendre avec moi Je suis un dîne de chômeur Balir Joutra T'as un dîne de chômeur Ça c'est un dîne de chômeur Et donc comme il y a un dîne de chômeur Le dîne est Le dîne est Qu'il est responsable Non J'ai pour ça que j'ai précisé Monsieur Cohen L'histoire était Qu'il les a Voilà Dans le rameau Dans c'est un dîne de chômeur Il dit ça Qu'à partir du moment Où J'ai 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 pris L'objet Même si Je n'avais pas l'intention De le prendre avec moi On l'a pris D'une quelconque façon Il a un dîne de chômeur Ouais C'est des morderies Dans le cas final Etc Là il a pris les tfilines C'est pas qu'il les a observés Il les a pris pour chercher un indice Dès qu'il a pris pour chercher un indice Il devient Chômeur Aveyda Dès que tu es chômeur Aveyda T'es responsable Donc T'es responsable De garder Et t'es responsable Du sort De l'objet Jusqu'à ce qu'il arrive Chez le Ve'alim C'est là Avant l'alcool Pas libre Pour cette filine là A partir du moment Où il les a pris D'une quelconque façon Le dîne est que Il est considéré Chômeur Aveyda Après le Rambam Puisqu'il a fait Amasé Et Amasé Donc si on récapitule Mes chers amis Le Chahorah Le Chahav Le Chahav Avant le Diyoun Il est comme ça Comment c'est mis Traber avec notre souviens C'est que Cette personne là Et On n'est pas sûr Qu'il a amené De ses harots Il vient de faire La bar mitzvah Il a donc Pas encore de barbe Or on sait Que dans les Dvarim Deorahitah On n'est pas sommaire Sur Chazaka Deir Abba Et pas seulement Dans les Dvarim Deorahitah C'est à dire Par exemple Si Il veut être Motsi Quelqu'un On ne peut pas être Motsi Quelqu'un Motsi Quelqu'un Il y a des Chovato Ouais Deorahitah Est-ce qu'un katan Il peut lire Parashat zachor Un bar mitzvah Il tombe Il peut lire Parashat zachor Il peut pas Pourquoi ? Parce que La lecture de Parashat zachor Elle est deorahitah Alors on n'est pas sommaire Sur Chazaka Deir Abba C'est quoi Chazaka Deir Abba ? Chazaka Deir Abba C'est de dire Que Étant donné Qu'il a 13 ans Il y a une forte Probabilité Qui a amené Deux Céharot Les deux Poils Qui vont déterminer Donc son Statut de Gadol Et comme On n'est pas Certains Donc peut-être Qu'il ne les a pas Donc il ne peut pas Et de même Il y a marqué Dans Rocher Mishpat C'est Manamédé Qu'on ne peut pas S'appuyer sur Chazaka Deir Abba Pour être Motsi Mammon Alpi Katan Api 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 Chazaka Deir Abba C'est à dire J'en sais rien Du tout S'il a amené Le dessert Il y a 13 ans J'en sais rien Du le dessert Ni f-chalot Si mammon Ok Ça c'est le deuxième Donc si on récapitule Pour l'instant Les deux Éléments Qui nous concernent Le premier élément C'est celui qui nous dit Qu'à partir du moment Où j'ai pris quelque chose Je suis Chomé Raveda Donc responsable De tout ce qui arrivera Donc a priori Cette personne Qui a pris Les dphilines Pour les regarder Mais Et là il y a un mais C'est qu'il y a un dîn Qu'on n'est pas Motsi Mammon Alpi Chazaka Deir Abba N'est-ce pas Voilà Ok Chazaka Deir Abba Et là on arrive Au tournant final C'est que Si on n'est pas Motsi Mammon Alpi Chazaka Deir Abba Donc est-ce que Le katan Et dans la paracha Des Shomrim On a vu Dans la Mishnah Rapportée Dans Gittinoun Aleph Amudved De Davdujo On a vu que En Nishbayin Al Tana Trere Shotave Katan Ça veut dire Qu'un katan Qui argumente quelque chose On ne peut pas faire de Chouat Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Quel rapport là ? On ne s'agit pas d'argument De quoi il s'agit Explication Il faut savoir Que cette Mishnah De Chouat Elle est l'objet D'un grand débat Dans les Richonines Je lis très rapidement Même si ça mérite des heures Alors on va lire un Rambam Très rapidement Le Rambam se trouve Tout ce dîne là Qu'on exclut un katan Du Chiyouf Shuvua C'est Davka D'antanat C'est-à-dire un katan Il vient chez moi Il me dit Monsieur Je vous ai prêté Une somme d'argent Il vient même mon père Vous a prêté une somme d'argent Moi je suis Maudé Bémiktat Normalement Dans un cas pareil Je suis Maudé Bémiktat Quel est le dîne ? Chayaf Shuvah Dehuraïtah Chayaf Shuvah Dehuraïtah Katan Satana Elle est considérée Comme inexistante Kach gazrach Ohmatoïdbarach Azmeïla Il n'y a pas de Tana Ça c'est admis de tous Ça c'est admis de tous Un katan Un gadol qui va Il te dit Je t'ai prêté 1000 Je lui dis non 500 Le dîne est que Je suis Nishba Mais dehors C'est une chouette Une des chouettes Un katan Qui vient Argumenter De la même façon Il n'y a pas Nishbaïn Naltana C'est ce qu'il dit Le Rambam Mais il dit Le Rambam C'est vrai Dans les taannotes De Maudé Bémi C'est parce que La Tana Il faut une taannote Bari Elle est déterminante Il y a dans le katan C'est-à-dire d'après Le Rambam Un katan Qui a été Mavkid Je lui chayef Pourquoi il dit Le Rambam Le Rambam Donc dans Le Rambam Le Rambam Le Rambam Il fait une distinction De Chouette A Chouette Le Rambam Le Rambam Le Rambam Le Rambam Le Rambam Je suis vraiment désolé Il a été volé Où il est mon objet ? Désolé Je suis Choumechinaim Il a été volé Je ne suis pas Tora Qu'est-ce que je dois faire ? Le Choumechinaim Qu'est-ce qu'il doit faire Quand il argumente ça ? Choua ! Ça fait partie des Choua de la Torah Mais Tana Tshima Conserve aussi le Kata Quand il faut une Tana Tbari Telmo Dbemiktsah Là-dessus En Nishbem Al Tana Treyacheté Ve Kata Avant Quand il dit Donc la Kata Il est dans Parashat Choumrim Et c'est intéressant Parce que La source Que En Nishbem Al Tana Treyacheté Ve Kata C'est la Parashat Choumrim Dans la Parashat Mishmatim Qui est En Nishal Réhou Que ça veut Que le Mishman Mais le Rambam Il dit Comme il y a Éruv Parashiot Ça veut dire Que cette Parashat Ça ne parle pas Que de Choumrim D'après l'Allah Mais il parle aussi De Le Hish Qui exclut le Kata N'exclut le Kata Que De Tana Tbari Ça c'est la Chita Du Rambam Comme vous savez Il possède Avec Marana Choum Al Kha Mais Le Magid Mishneh Lui-même là-bas Rapporte beaucoup De Puskimi Et de Rishonim Qui disent que Le Kata Étant donné Que Il s'exclut De Le Kata Il n'y a même pas De Khiouf De Chouata Choumrim Il dit encore plus Que le Kata Il est Moufka Mais Parashat Choumrim Toute la Parashat De Choumrim Qui est une Ish Il n'y a pas De Parashat Choumrim Quand l'objet Appartient à Katan L'objet appartenant A Katan Il n'y a pas De Parashat Choumrim Le Rambam Il ne dit pas Comme ça Le Choukha Dans Siman Tzedik Waouh Dans Chouché De Mishpat Il est possé Comme le Rambam Donc il y a Oui Parashat Choumrim Donc pour dire les choses Conclure sur un pied Il est comme ça Il est que Dans Choumère Aveda C'est un dîne de Choumère Choumère Aveda C'est un dîne de Choumère D'après le Rambam Il y a Choumère Aveda Il n'y a Parashat Choumrim Dans les Katan Donc même si Cette fille d'inacquise Ils appartiennent Pas au Père Ils appartiennent aux Katan Donc d'après le Rambam Étant donné que cette fille d'inac Appartient aux Katan Le dîne est que Il n'est pas Dans la Parashat De Choumrim Et comme il est Dans la Parashat De Choumrim Il est hautièrement Responsable Aïe embarqué Dans la Torah Que Doshah Qui t'en Ish El Réhou Kesef Okalim Lishmaor Ish Vélo Katan Ish Vélo Katan Ça exclut seulement Parce qu'on a besoin D'une Tana De Bari Mais je vois Ça exclut pas du tout Donc d'après le Rambam Et aussi Dans le Choumrim C'est même Chinbet Je crois Là-bas Me voir Que Katan Il est dans la Parashat De Choumrim Aval D'après Les Ashkenazis D'après C'est le Rameau Dans ces Mains Sadiqvah Dans ces Mains Chinbet Le Rameau Il est posé Comme les autres Et Choumrim Qui disent Que le Katan Est exclu De Parashat De Choumrim Donc il n'y a pas De Parashat De Choumrim Donc si Cette personne Qui a pris Les Dphilines Est un Ben Sfarad Qui suit Les Horah De Maran Alors juste J'explique peut-être Quelque chose Pour terminer Il faut savoir Que dans Chouché de Mishpat Quand il y a Un Dioun Qui se présente À nous Normalement On me revendique Quelque chose S'il y a Une partie Même minoritaire Qui m'acquitte Je peux dire Ce qu'on appelle Dans le terme La Halakha Kimli Kimli ça veut dire Vous voulez sortir De l'argent De moi Sortir de l'argent À partir du moment Que vous n'avez pas Une preuve Béton armé Vous pouvez sortir De l'argent Moi Je peux m'appuyer Sur ce groupe De post-kim Qui m'acquitte Et ce n'est pas suffisant Pour 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 De seconde Je dis De façon générale À partir du moment Où il y a Mi-août même On peut dire Kimli Mais Pardon Kimli C'est-à-dire Moi Je dis Mais on ne dit Jamais Kimli Néged Maran On ne dit pas Kimli Néged Maran Donc ici Donc je suis responsable À Vaal Ça c'est les Sfaradim On ne dit pas Kimli Néged Néged Et donc Si c'est un Ashkenaz C'était le cas D'ailleurs Mais ce n'est pas le sujet Il est Il est Il est D'après Le Ramban Le Rashback Rapporté dans Le Rameau Il n'est pas Dans la paracha De Chomrim Pas simplement C'est le chidouche Dans Je termine là-dessus Il dit que Quand on dit Sur la Tana De Katane Dans Chomrim Il n'est pas La paracha De Chomrim Comme il n'est pas La paracha De Chomrim D'après Pas d'après De Chomrim Donc Cette personne Qui a pris Les Dphilines Comme ça appartient A Katane Il n'a pas Dignes De Chomrim Et donc Il n'a pas Le Chomrim Et donc C'est pour ça Qu'on ne peut pas L'obliger Dans le cas Où c'est pas A payer Cette négligence Qui est majeure La personne Qui est à partir Les Dphilines A 100% Tu as raison C'est ce qu'il a Ça Les amis Voilà